Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue par le plus d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'engrais ou nana. Avant de poursuivre cette vidéo, le concept de la chaîne est très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans les référencements, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Regardez ces vidéos de bout en bout et donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Comme je disais tantôt, nous allons parler d'engrais ou nana. Et avant de poursuivre et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai déjà rappelé que c'est un nouveau concept que j'ai décidé de mettre sur pied sur ma page YouTube, bien évidemment. En espérant que ce concept va vous intéresser et que vous allez me donner vos avis dans l'espace commentaire par rapport à cette vidéo que je vais vous laisser visionner. Après cela, je vais donner mon avis dont je vais apporter un aspect critique par rapport à ce petit contenu. Je vous propose une nouvelle séquence bouche à bouche. Un petit clin d'œil au gardien des Lyons indomptables, titulaire en Ligue de champions mais remplaçant en championnat. André Onana doit-il être le numéro 1 de l'Inter ? C'est oui pour José Pierre-Fanfan et non pour Foussini Diawara. Foussini, on démarre avec vous. On démarre sur bouche à bouche par José. Vous avez dit non, on démarre sur bouche à bouche. Pour vous, il doit être installé devant Andanovic. Pourquoi ? Oui, Andanovic reste un monument. 11 ans effectivement du côté de l'Inter, mais 39 ans. 39 ans sur des prestations qui commencent à être difficiles. Onana représente l'avenir. L'avenir, il sort d'une prestation X-YSL. Un match que Andanovic ne sera jamais capable de faire. Donc il montre des qualités extraordinaires. Il apporte un dynamisme aussi à ses défenses. Il apporte de la sécurité. Un jeu différent aussi. Donc le pied, au-delà de ses arrêts, qu'il est capable de faire, il apporte aussi un nouveau profil à cette défense de l'Inter. C'est un jeune gardien. C'est l'avenir du club. Je pense qu'il faut l'installer dans une situation qui est en plus délicate actuellement du côté l'Inter. Il peut, à mon sens, apporter de la fraîcheur. Et surtout, il faut l'installer rapidement. Parce que si vous voulez être ambitieux, avec un bon gardien, vous serez toujours meilleur. Rapidement, on enchaîne avec l'avis contraire de Foussini Diawara. Oui, je pense que… Ah non, ça n'a pas commencé. Voilà. C'est parti. Non, je pense qu'il faut un petit peu attendre. Et surtout, il faut faire cette passation progressivement. Et c'est ce qu'est en train de faire l'Inter, tout simplement. Ils le font très intelligemment. Je pense que dans la gestion d'un gardien, il faut toujours être prudent. On a Danovic qui a un monument non seulement au club, mais aussi dans cette série A. 11 années. 11 années de régularité où il fait tout le temps entre 36 et 38 matchs. Ensuite, des interventions décisives. Il les multiplie cette saison. J'ai pu voir l'Inter 4-5 fois, notamment sur le match face au Torino qui gagne 1-0. Et c'est Andanovic l'homme du match parce qu'il a sorti encore des arrêts exceptionnels. Je pense qu'Onana est un très bon gardien. Et je pense que c'est l'avenir de l'Inter. Mais je pense que ce serait quand même suicidaire de le mettre tout de suite, sachant que l'équipe est en difficulté en ce moment. Fin de ce deuxième bouche-à-bouche. Et on s'en remet comme lors du premier bouche-à-bouche à l'arbitrage d'un de nos abonnés à deux doigts like qui est en direct avec nous. Monsieur, la question, elle est simple. Qui des José ou des Foussénis vous a convaincu sur le statut d'André Onana ? Bonsoir Charles, je suis Yves Tchamadeu. Je pense que je ne veux pas être très d'accord de la diplomatie faite par Foussénis sur le plateau. Je crois qu'aujourd'hui, trouver Kandone Onana, c'est un jeune gardien, peut-être de par l'âge, on peut le dire, mais après sur le plan compétitif, on sait ce qu'André a fait avec l'Ajax après plus de cinq saisons, demi-finalé de la Ligue des champions. Après, revenez un tout petit peu sur le fait qu'André Onana, c'est un joueur d'expérience et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, au football, on parle de performance. Je crois qu'André a été recruté à l'Ajax et un contrat de cinq ans, donc c'est forcément le gardien d'avenir. Et je pense que José-Pierre Fanfan l'a dit sur le plateau, c'est un gardien d'avenir. Il a fait ses preuves avec l'Ajax. Aujourd'hui, il arrive dans une équipe où on a un gardien, Andinovic, qui a fait pratiquement onze saisons, qui était arrivé aussi à 27 ans, mais qui avait eu la chance d'être titulaire avec l'Inter. Aujourd'hui, je pense qu'André, de par la situation actuelle du club, parce que Simon et Nizaghi, aujourd'hui, ont un dilemme. Il faut absolument se décider. Et je pense que dans la hiérarchisation des gardiens, on ne tâtonne pas. Soit on fait, soit on ne fait pas. Je crois qu'on a eu le cas avec le Real Madrid, où il y avait ce dilemme entre Navas et Coutois. On l'a eu aussi avec le Paris Saint-Germain la saison dernière entre Navas et Donnarumma. Et l'entraîneur Galtier a été obligé de statuer cette saison. Je pense que Simon et Nizaghi doivent forcément statuer là-dessus, faire confiance à l'un des gardiens. Et je pense que le gardien d'avenir étant Andro Donnarumma, non seulement parce qu'il a été bon avec l'Ajax, et je pense qu'il a été sollicité pour être titulaire, mais aussi parce que c'est un gardien qui a des valeurs intrinsèques indiscutables. Je pense que c'est un gardien offensif, c'est un gardien moderne, qui a une très bonne relance du pied. Et comme on l'a dit sur le plateau, il a été recruté pour jouer. Et je pense que Simon et Nizaghi devraient décider là-dessus et faire confiance au gardien Camone. C'est vrai qu'en tant qu'Camone, il est difficile d'en parler parce qu'on a toujours envie de voir les compatriotes jouer. Mais rationnellement, Andro Donnarumma est celui sur lequel l'Intel doit compter sur les prochaines années. C'est un arbitre qui argumente, qui dit voilà, j'ai soufflé la faute, j'ai donné la victoire à telle équipe parce qu'effectivement, on peut entendre ces arguments-là. Effectivement, il n'y a pas une place pour deux dans une équipe, surtout pour le gardien des buts. C'est un poste où on doit choisir forcément. Est-ce que vous comprenez cet argument-là ? Moi, je suis d'accord sur la passation. De toute façon, elle doit se faire. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'Onana, c'est l'avenir effectivement. Mais il joue les matchs de Champions League. Ce n'est pas comme s'il ne jouait pas aujourd'hui. Et Andro Donnarumma, il faut rappeler aussi que c'est le capitaine de cette équipe. Tu n'enlèves pas ton capitaine de cette manière-là. Moi, j'aime beaucoup les deux gardiens, honnêtement. Et j'ai encore vu les prestations d'Andro Donnarumma. Donc, je suis très objectif dans ce que je dis. Mais est-ce que c'est tenable quand on peut venir un gardien de ce niveau-là ? Onana qui a quand même joué les matchs de l'équipe de champions. Ce n'est pas tenable, justement. Vous allez perdre l'un ou l'autre. Sauf que, quitte à perdre l'un ou l'autre, parce qu'onana, c'est en fin de carrière. Voilà, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Et vous me perdz d'Andro Donnarumma, mais certes, c'est un choix, il faut trancher. Parce que vous allez perdre qui est Onana, alors que c'est votre avenir. Donc, ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe au PSG. Il fallait faire un choix. Ils ont fait le choix de perdre Keylor Navas, qui a cherché à partir, puisqu'à partir du moment où il a su que c'était Donnarumma, le plus jeune des deux gardiens, qui serait titulaire. Vous n'êtes pas d'accord ? Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Xavier. Mais si, je suis d'accord avec Fous, justement. Je pense que le fait qu'il ait signé 5 ans, qu'il joue les mags de Champions League, on le prépare. Et je suis désolé, c'est un grand club, c'est l'Inter Milan. Le capitaine de l'Inter Milan, c'est Samir Andanovic. Il ne peut pas prendre un nouveau gardien et dire, c'est fini, on ne veut plus de toi, quoi que ce soit. Si vous me posez la question pour l'année prochaine, je dis, non, là, ce n'est plus normal. Il a fait une année de transition, Onana, il doit jouer. Que cette année, il se partage le rôle et qu'on le fait rentrer petit à petit dans ce rôle de titulaire pour l'année prochaine et qu'on donne aussi, avec respect, une sortie à Andanovic pour tout ce qu'il a fait dans le club. Je suis d'accord. Et donc, si je comprends bien, la logique, selon Simone Inzaghi, est que ce samedi, ça ne sera pas Onana contre la Roma. Ce sera donc ce samedi à 16h, JMT contre la Roma de José Mourinho. Il faudra attendre mardi pour la Ligue de Champions contre le FC Barcelone. Là, on pourra voir André Onana. Donc, voilà la répartition des deux rôles décidées du côté de l'Inter à cette saison. Là, nous venons d'écouter les discours de ces analystes sur le plateau de Canal Plus Sport que moi particulièrement, que je trouve vraiment très, très pertinent à 100%. Je ne vais pas vous mentir que je suis d'accord à 100%. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué à la fin de cette vidéo sur le cas où André Onana devrait tout juste jouer les matchs de Champions League et ne pas jouer les matchs de championnat. C'est quelque chose qui a attiré vraiment mon attention. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Et j'espère que vous allez partager le même point d'avis ou alors vous allez me donner votre avis par rapport à ce que Onana joue tout juste les matchs de Champions League et ne joue pas les matchs de championnat étant donné qu'il est en transition. Ça, c'est l'une des choses qui m'a vraiment intrigué par rapport à cela, par rapport à la transition. faite par l'Inter de Milan. Mais qu'à cela, nous allons d'abord parler d'Angré Onana en sélection nationale. À l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien camerounais et c'est l'un des meilleurs gardiens africains à l'heure actuelle au top de sa performance si je peux le dire ainsi en guillemets. Étant donné que le gardien sénégalais, Édouard Mendy, à l'heure actuelle, est vraiment blessé. Le début de la saison, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait prendre en compte. Angré Onana, je pense qu'il n'est pas encore au top du top, si je peux le dire ainsi, pour la simple raison qu'Angré Onana a fait une très belle Champions League quand il était à Jax. Après, à Jax, il a eu son problème de dopage et autres et qu'il est tombé sur... il a pris, il a dû consommer un produit qu'il ne connaissait pas. Bref, je sais suite à ces un an de manquement sur le stade que moi d'ailleurs, particulièrement, j'ai trouvé qu'Onana a été déconcentré. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait prendre en compte par rapport à la performance d'Angré Onana. Moi, particulièrement, je trouve qu'il n'est pas encore au top. Il n'est pas encore vraiment très, très confiance. C'est ressenti que moi, j'ai envers ce jeune homme, si je peux le dire, entre guillemets. Mais ça, c'est l'une des choses que je voudrais partager avec vous. La seconde des choses par rapport à Rigober sont que d'ailleurs, nous, particulièrement, nous avons constaté que nous avons vraiment des lacunes en défense. Et pour tout cela qu'on regarde le match coréen du sud de Cameroun, vous vous rendez compte qu'à la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé suite au relance de Angré Onana qui s'est comporté maintenant comme un douzième joueur étant donné que les analystes l'ont bien dit tout au long de cette vidéo qui est un joueur moderne. Un joueur moderne, c'est un joueur, c'est un gardien moderne, c'est celui-là qui joue avec les deux pieds et qui d'ailleurs qui nous a servi sur tous les compartiments durant la subgronde de période face à la Corée du Sud qui est vraiment très très atout. Ça veut dire que quoi? Face à nos relances et face à la relance du gardien, bien évidemment, ça veut dire que quoi? il faudrait qu'il y ait des attaquants vraiment très très rapides. Quand on parle d'attaquants rapides à l'heure actuelle, nous ne voyons que deux personnes. Quand je parle d'attaquants et cela, je parle généralement des îliés pour ceux-là qui ne le savent pas parce qu'il y a un finisseur, il y a les îliés, il y a notamment peut-être Tuko Ikambi qui est vraiment très très important et en étant Brian Bumokia a d'ailleurs fait une très très belle performance durant ces matchs, durant cette crève internationale. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Et maintenant, par rapport à ce qui m'intégrer entre à ce que un thème anglais ou nana joue les Champions League et ne joue pas le championnat. C'est là où moi particulièrement ça m'inquiète. Pour l'atteindre, moi, moi, je trouve cela comme je trouve vraiment cela comme un test vraiment très très difficile. Il faudrait qu'on se dise la vérité étant donné qu'Inter est dans une pôle vraiment très très compliquée. Inter va jouer avec le Bayern, Inter va jouer avec le Barça, Inter va jouer avec une autre équipe et même c'est l'équipe que j'ai oublié, que j'ai complètement oublié de cette équipe. Elle avait du mal à barre cette équipe. Vraiment, la transition en question n'est pas vraiment très très bonne. Moi, particulièrement, je vous voulais qu'on fasse à ce que Angri Onana joue le championnat et ne joue pas trop, ne s'investit pas trop dans la championnée. Parce que ce serait facile pour cela de tirer le tort sur Angri Onana étant donné qu'il est vraiment très très fouguil qu'on se dise les vérités. Ce serait vraiment un atout facile que ce dirigeant tire directement sur Inter de Milan. ça, c'est mon avis personnel, mon avis que je suis en train de dire. C'est ce qui m'a vraiment intrigué lorsque j'ai écouté ces rendez-vous. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, Angri Onana n'a pas joué contre la Roma et Inter s'est fait battre à domicile sur le score de 2-1. Mardi, Inter va jouer contre qui? Contre le Bayern. Et c'est là où Angri Onana va intervenir. Donc, moi, je comprends qu'Angri Onana va seulement juste intervenir dans les matchs très très importants. Alors, un gardien vraiment doit être actif à tout moment. Donc, ça veut dire que Inter doit avoir le droit de faire directement un choix. Soit c'est Angri Onana soit c'est l'autre gardien que je n'arrive pas d'ailleurs à prononcer bien le nom. Et c'est ce qui est si vous avez écouté le nom de ce gardien dans la vidéo. C'est ce qui vraiment m'intégrerait lorsque j'écoutais ce reportage par rapport au cas de Angri Onana. Bref, je vous ai donné mon avis par rapport à ces analystes par rapport à Angri Onana. Et pour petit rappel, j'ai dit que c'était un nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur la page YouTube. Je vais revenir sur le cas de Aboubaga Vincent dans une autre vidéo dans laquelle il disait que le Cameroun n'a rien à envier au Brésil. Car cela était si tu as aimé la vidéo comme d'hab je t'invite à t'abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez-vous bien Ciao Kiss